Olivier Blais, le chef du restaurant Le Paris Grill, il est en compagnie de ton sous-chef Maxime Dubé. Alors, Olivier, qu'est-ce que vous allez nous préparer aujourd'hui pendant que Maxime travaille à la mise en place des ingrédients? Bon, on va confectionner un tartare de thon rouge avec des crepes mousses de l'avocat et une petite sauce légère au yogourt grec. C'est que souvent, on accompagne les tartares de frites, mais aujourd'hui, ce n'est pas ça, ce sera accompagné de chips de tarot. Exact. Le tarot, c'est une grosse racine, en fait, c'est un légume racine qui vient de toute la région tropicale. Donc, on en trouve dans les Caraïbes, en Afrique, en Indonésie. Puis, c'est un légume qu'on pèle. Puis, ensuite de ça, on le tranche très, très fin à l'amandoline. Puis, on le fait frire, tout simplement. Puis, on l'égoutte sur un papier éponge. C'est bien important d'enlever la pelure, hein, comme il faut, là. Oui, parce que la pelure, Nathalie, elle peut être toxique. Donc, c'est très, très important d'ôter la pelure. Pour les suprêmes de Pamplemousse, est-ce que c'est une technique particulière? Bien, en fait, oui. Il y a une technique qui s'appelle peler à vivre. Donc, on commence par peler la grume. On ôte toute la peau et le blanc. Puis, ensuite de ça, on va extraire les suprêmes pour avoir juste vraiment la chair. Et la recette de tartare? Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, mais ce que ça prend, c'est de la fraîcheur et des produits de calcule. Ce qu'on a, c'est du thon rouge qu'on a coupé en cure. On a les suprêmes de Pamplemousse. On a des câpres. On a la sauce au yogurt grec. On va venir mettre comme liant, si on veut. Puis, on va donner un petit côté relevé. Un peu de sauce Sriracha. Puis, évidemment, on va bien saler, bien parler, bien assaisonner. C'est toujours important. Alors, voilà le résultat final. Une assiette remplie de fraîcheur colorée et appétissante. Alors, merci beaucoup. Merci, Olivier. Merci, Nathalie. Merci, Maxine. Merci aux sous-chefs. Et pour revoir cette capsule vidéo, vous n'avez tout simplement qu'à consulter la page Facebook de Truc de chef.